Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça a fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo, c'était pas volontaire. J'avais mes examens, mon travail, mon second travail et je trouvais pas le temps. J'ai enfin trouvé le temps. Je me suis retrouvée avec la voix cassée, mais la voix vraiment cassée. Il n'y avait pas un seul son qui sortait de ma bouche. Donc je me suis dit c'est ridicule, je vais pas filmer comme ça. Bref, donc aujourd'hui j'ai enfin trouvé le temps et je suis super contente. J'espère que ça ne va plus se reproduire et que je vais continuer les vidéos. Donc j'ai décidé de vous faire un haul, j'ai fait quelques achats. Donc je vous montrais tout ça. J'ai un cheveu là qui me gêne. C'est que tout comme moi, vous adorez les bons plans. Et j'ai fait des achats avec des articles qui ne dépassent pas 20 euros l'article. Donc je vous montrais tout ça. Alors je suis tout d'abord allée chez Berchka, j'adore ce magasin. Je trouve toujours des beaux vêtements et vraiment pas cher du tout. Donc j'ai acheté deux t-shirts. Alors le premier c'est celui-ci, il est tout blanc avec une inscription dessus. Je vais vous éviter mon anglais, donc mon accent en anglais. Et si vous voulez lire, allez-y. Donc c'est un t-shirt blanc comme ça, tout simple. J'en avais besoin parce que vous mettez avec une petite jupe, des sandales ou un jean, peu importe. J'adore le style comme ça, un peu simple. Il a coûté 4,99 euros. Je vous mettrai tout porté parce que ça rend toujours mieux quand on s'est porté en fait. Ensuite j'ai acheté ce second t-shirt là avec un peu de rouge, de la couleur pour l'été, c'est parfait. Alors celui-ci l'a coûté 7,99 euros et en fait c'est un t-shirt assez grand. Enfin c'est un t-shirt qui est taille loose. Moi je l'ai pris en XS parce que sinon du S ou du M ça aurait fait trop grand. J'ai acheté ce pantalon là. C'est un pantalon vert kaki. Il est tout large en bas avec les rayures blanches sur les côtés. Moi j'ai un mètre 71 et il m'arrive vraiment au sol en fait le pantalon. Donc il est assez long et j'aime trop ce style de pantalon. Vous pouvez le mettre avec des sandales, des talons ou même des baskets. Ça rend super bien avec un petit haut tout simple. Vraiment j'adore. Il a coûté 19,99 euros. Ensuite mon gros coup de coeur de chez Bershka. J'ai acheté une combinaison. Donc c'est cette combi là. Elle est en V devant et derrière en fait. Et vous avez un petit crochet là. Ouais donc derrière elle est pas en V. Bref. Donc elle est comme ceci. Vous avez des manches un peu amples. Il y avait un petit lacet que vous pouviez accrocher à la taille parce que je l'avais vu sur une fille dans la rue. Sauf que moi je l'ai acheté sans donc bon c'est pas très grave. Et en bas il est large et il m'arrive au dessus de la cheville. Donc vraiment j'adore avec des talons. Vous pouvez le porter avec des sandales bien sûr. Mais moi j'adore avec des talons. Franchement je suis fan des talons. Donc avec des talons c'est ce que j'ai porté. J'ai porté ça hier. Et ça faisait trop beau vraiment juste tomber amoureuse de cette combi. Voilà. Celle-ci elle a coûté une vingtaine d'euros pas plus. Mais j'ai plus le prix parce que je l'ai enlevé du coup. Mais elle a pas coûté plus cher que 20 euros. Chez Primark. J'adore Primark. Et je trouve toujours des petits trucs là-bas. J'ai pris ce petit short là en jean. C'est une taille haute. Mais une vraie taille haute short en jean. Et il est long derrière. Il est pas court. On voit pas un bout de votre fesse. En plus je déteste ça. Sûrement. Sur les autres. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi j'aime pas du tout ça sûrement. Et vraiment celui-ci il taille trop bien. Il est parfait. La longueur. Tout. Voilà. Donc il a coûté 15 euros. Chez Primark. Ensuite j'ai pris ce petit haut là. Il est assez crop qui s'attache juste là. Pour la transparence si vous mettez des sous-vêtements chers. Il n'est pas du tout transparent. Il a coûté 13 euros. Et j'aime bien. Il est assez ample. Super léger pour l'été et tout. Vraiment j'adore. Et comme je le trouvais trop beau. J'ai pris le même en jaune. Donc voilà. C'est un beau jaune. Et pareil. C'est un peu. Il est un peu crop quoi. Vraiment j'adore. J'ai acheté des pyjamas parce que j'adore les pyjamas. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai acheté un pyjama pantacourt. Parce que bon c'est printemps et été là. On va arrêter les longs pyjamas. Donc c'est comme ceci. Il est en soie un petit peu. Oui. Oui c'est de la soie. Donc il est comme ça. Et vous avez le haut. Il se ferme. J'adore en fait les pyjamas comme ça. Hop. Voilà. Un pyjama il coûte 8 euros. Et j'ai acheté également le même modèle. Mais dans un autre coloris. Comme ça. Vraiment j'adore ce pyjama. Je suis tombée amoureuse vraiment des motifs. Je le trouve trop beau. Hyper coloré et tout. Donc voilà. Il est pareil. Et vous avez le petit shirt qui va avec. Ensuite j'ai acheté ces petits tongs. Avec de la dentelle juste là. Franchement je trouvais ça original. Ça change des tongs habituels. Et ils sont super confortables. Et voilà. J'ai rien à dire. Et elles ont coûté 5 euros. Ensuite j'ai acheté des chouchous. Un shampoing Matisse. Ils coûtaient je crois 2,50 euros. Et les chouchous 1,50 euros. Il y en a beaucoup. Et j'utilise tout le temps ceux-là. Ils ne laissent pas de traces sur les cheveux. Et ensuite j'ai acheté des pinceaux. Donc je les ai remis dans la boîte. Juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc ils sont comme ça. Il y en a 5 dedans. Vous en avez un pour le blush. Pour le fond de teint. Et pour les yeux. Donc ils sont super doux. Vraiment trop trop doux. Et j'adore le motif qu'il y a dessus. Et la couleur aussi. Donc voilà. Et les pinceaux ils ont coûté 8 euros. Et franchement je trouve que c'est allé beau. Parce qu'ils sont super doux. Donc très agréable. Vous allez chez Fame. Je ne sais pas si vous connaissez. A Marseille il s'appelle comme ça. Mais sinon dans les autres villes. C'est sûrement des petits magasins chinois en fait. Où j'ai acheté un ensemble. Donc c'est celui-ci. Donc là c'est le haut. Il retombe un peu sur les épaules. Comme celui-là d'ailleurs. Voilà. Le haut il a coûté 9,90 euros. Et le bas également. Donc je vous montrais le bas. Donc le bas il est comme ça. En fait c'est un pantalon super large. Et la matière c'est pareil. C'est de la soie. Sauf que cette fois-ci c'est pas une pyjama. Après je ne sais pas où trop je vais le mettre. Mais j'aime beaucoup. Enfin je ne sais pas. J'aime les couleurs. Après je sais qu'il faut que je rebronze. Parce que j'ai perdu un peu mon bronzage. Depuis que je suis rentrée du Kenya. Mais ce n'est pas très grave. Je vais aller chez Pullenbeer. Et j'ai acheté un jean noir. Tous les 3-4 mois j'ai acheté un jean slim noir. Taille haute. Donc voilà. C'est un super taille haute. Il est slim. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est juste un jean noir quoi. Ah oui. Et il a coûté 12,99 euros. Il faut 95. Il n'y a pas le prix. Je ne sais pas où il est. Bon bref. Chez Stradivarius. J'ai acheté ce petit haut blanc. Pareil. Je ne sais pas. J'aime bien les hauts qui retombent comme ça sur les épaules. Et celui que j'ai sur moi c'est un crop top. Alors que celui-ci il est beaucoup plus long. Et c'est pour ça que je l'ai pris en blanc. Et je pense que je vais aller prendre en noir aussi. Parce que je ne l'avais pas essayé. Je l'ai pris directement comme ça. Je le trouvais beau. Je me suis dit ça va. C'est juste un petit haut simple. Et je pense que j'allais le prendre en noir. Il a coûté 7,99 euros. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est tout. Et ensuite j'ai acheté quelques produits maquillage. Donc j'ai re-acheté ce fond de teint là. De chez Maybelline. Le Fit Me. Teint 115. Je l'avais reçu gratuitement. Maybelline me l'avait offert gratuitement. Avec la poudre qui va avec. Pour les tester. Et j'avais adoré. Vraiment c'est pour les peaux normales à grasse. Et moi j'ai tendance à avoir la peau qui brille. Donc cette poudre elle est juste parfaite pour ma peau. Donc je les ai re-acheté les deux. Je crois ils coûtent 11 ou 12 euros. Et pareil pour la poudre. 9 ou 10 euros. Pas plus. Et vraiment je les adore. Voilà. J'ai rien à dire. Donc je les ai re-acheté. D'ailleurs j'ai re-ouvert la poudre. Parce que l'autre j'en avais plus. Voilà. Et j'ai également acheté ce fond de teint LC Mix de chez Bourgeois. Avant je l'utilisais tout le temps. Et vraiment j'aimais trop. Et en fait je l'ai utilisé celui-ci hier. Je me suis rendu compte que peut-être il n'est pas assez adapté à ma peau. Et que celui-ci il est parfait. Mais c'est pas grave. C'est pas perdu. Je le donnerai à ma soeur ou quoi. Je verrai avec le temps si je le réutilise ou pas. J'ai également acheté un eyeliner. Pareil de chez Maybelline. Le Master Precise. J'avais déjà utilisé ça il y a 2-3 ans. Il y a 1 ou 2 ans plutôt. Et j'avais beaucoup aimé. Moi j'avais plus d'eyeliner. Donc voilà. Il coûte 6-7 euros. J'ai reçu des produits gratuitement de chez Clarins. Donc j'ai reçu une crème désaltérante. Que j'ai pas encore utilisée. J'ai même pas encore ouvert. Donc je vous donnerai plus de nouvelles si ça vous intéresse. Et j'ai reçu un viscérum intensif anti-soif. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais le tester. Je vous en dirai plus. Je l'ai ouvert pour pouvoir le tester. Il est assez liquide. Et j'ai également reçu ce correcteur de chez Body Shop. Il est super petit. Il est minuscule. Regardez-moi ça. C'est un correcteur crème. J'ai pas encore testé. J'ai juste regardé un peu la couleur. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Je pense que je l'utiliserai dans une future vidéo. Et comme ça je vous donne mon avis directement sur ce petit correcteur. En général j'aime pas trop les produits crème. Je préfère soit les poudres, soit les choses liquides. Mais je testerai ça et je vous donnerai des nouvelles. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !